Après plusieurs mois de consultations, c'est donc demain que le gouvernement doit dévoiler ses mesures pour sécuriser la pratique de la chasse. L'interdiction dominicale souvent évoquée semble désormais écartée au profit d'une meilleure information du public sur le lieu débattu. De quoi soulager les chasseurs que nous avons rencontrés du côté de Namsaim. Stéphane Gaudry, Eric Kleinoffer. Un dimanche pluvieux de janvier, dans les forêts de Namsaim, il n'y avait guère que les chasseurs et les sangliers pour se promener ce matin. Une des dernières battues de la saison, comme chaque fois précédée d'un rappel des consignes de sécurité. Identifier correctement votre gibier avant de tirer, tirer à courte distance et si ça ne va pas, ne pas tirer est également un acte de chasse. Alors que le gouvernement étudie des mesures qui seront annoncées demain pour réduire le sentiment d'insécurité des promeneurs, les chasseurs mettent en avant leur sens des responsabilités. Dans la chasse, il y a des règles. Quand il y a des battues, les communes sont prévenues. Lors de notre positionnement, on le signale, donc par des panneaux. Nous, on est en tenue, on va dire, réfléchissante. Donc on nous voit de loin, tout ça. Interdire la chasse le dimanche fait partie des mesures évoquées. Pour les chasseurs, c'est une fausse bonne idée qui serait dommageable pour les sociétés de chasse, sans pour autant sécuriser les autres jours de la semaine. Pour les jeunes chasseurs comme moi, ce serait compliqué de chasser en semaine, étant étudiant. Mais le seul jour où je pourrais chasser, c'est le samedi et le dimanche. Si il y a neuf ans, je n'avais pas pu commencer à chasser le samedi et le dimanche, à mon avis, je n'aurais jamais commencé à chasser. Plutôt qu'une interdiction, les chasseurs voudraient des outils pour mieux informer le public de leur présence. La solution, à mon sens, ce serait de trouver des applications les plus utilisées possibles, de partage de la nature, où on signale les endroits où il y a une battue. Et c'est vraisemblablement cette solution, plutôt que l'interdiction dominicale, qui a les faveurs du président de la République et devrait être annoncée demain. Le 1er février, la chasse s'arrêtera jusqu'au 15 avril. Un court répit pour les promeneurs et les animaux.